et salut on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour un petit tuto j'en fais pas souvent mais je vais essayer de vous faire profiter un petit peu de mon expérience quant aux rajouts comme vous voyez sur la vignette de vibrations sur le simu alors moi j'ai déjà le game tricks donc c'est déjà un petit siège qui permet d'avoir quelques ressentis là on va partir sur des badges shaker vous voyez les deux badges shaker en fait je vais vous lister un peu tout le matériel tout sera dans la description on va partir sur ce genre de matériel avec logiciel sim hub donc toute façon tout sera avec les tarifs dans la description de la vidéo et puis je vais vous montrer en accrutation un peu les éléments un par un voir un peu ce dont vous avez besoin on va passer aussi au montage là je vais vous montrer en fait la carte son que c'est le premier élément carte son à brancher directement sur votre pc donc ça va vous permettre d'avoir la sortie du son pour relier directement sur le logiciel donc on voit bien qu'il ya deux entrées placées usb on voit bien la sortie son qui va nous intéresser aujourd'hui à côté c'est le micro donc on n'en a pas besoin ça c'est le premier élément le deuxième élément dont vous allez avoir besoin c'est forcément le câble donc c'est un câble simple rca gauche droite avec la prise jack donc ça c'est la deuxième partie vous choisissez la longueur donc vous voyez vous mettez directement le jack sur la sortie son du pc ça c'est la première partie et en deuxième élément vous mettez donc le gauche droite le son rouge la free brise je m'en perds les pinceaux la prise rouge sur le l'ampli donc l'ampli je vais y revenir j'en avais acheté un celui qui était identifié et présenté dans les différents forums que j'ai pu consulter voilà la carte en fait que j'ai que j'ai acheté donc que je vais retourner pour la simple et bonne raison parce qu'elle fait un peu cheap voilà c'est la carte préconisée a fait un peu cheap il n'y a pas de protection c'est vraiment le moins cher du moins cher ça ça dépend aussi de votre budget moi je crois que j'ai pas eu de chance parce que le dissipateur vous voyez il bouge un peu c'est un peu bizarre donc dessus il ya les rca comme je vous ai indiqué donc ressorti de votre carte son ça c'est l'entrée et la sortie gauche droite ça c'est l'alimentation la sortie gauche droite vous pouvez voir c'est pour brancher directement sur les speakers sur les bass shakers voilà de ce que j'ai vu cette carte cet ampli la fonctionne moi bon voilà j'ai pas été rassuré par le dissipateur qui bouge et en toute honnêteté elle a fonctionné à les cinq dix minutes donc on va dire j'ai pas eu de chance moi je vais retourner la carte et je suis parti sur un autre un autre modèle un petit peu plus cher que celui que je vous montre là pour la simple et bonne raison que ce modèle là j'ai dû rajouter l'alimentation donc 24 volts 5 ampères et en plus un boîtier pour mettre proprement pour le cacher donc moi ce que j'ai acheté c'est un modèle qui est un tout petit peu plus cher mais donc qui englobe tout l'alimentation plus le boîtier c'est un modèle fini donc voilà ça c'est le modèle fini qui permet en plus d'avoir donc le boîtier une antenne motus qui ne sert pas grand chose en l'occurrence ça ne sert pas c'est aussi pour ça qu'on paie un peu plus cher là on retrouve les deux rca donc l'entrée et les sorties gauche droite vous allez venir brancher directement et l'alimentation voilà voilà en gros et en façade on voit bien que c'est bien fini à les différents modules pour régler les aigus les basses et l'amplitude le volume donc ça permet de façon matérielle de régler en plus tout ça donc ça c'est pas mal c'est en plus le petit on off donc c'est toujours intéressant donc ça je vous mets également le modèle dans la description moi j'ai trouvé ça intéressant je trouve ça mieux fini c'est posé sur le bureau c'est directement accessible et c'est entre guillemets en plus design alors ça c'est le câble audio que j'ai que j'avais d'avance vous pouvez l'acheter c'est pas bien cher encore une fois vous prenez la longueur que vous voulez ça marche très bien ensuite qu'est ce qu'on va avoir besoin ça c'est c'est les basses shakers on l'a directement le modèle pareil qui est préonisé sur les sur les forums donc c'est un modèle 4 hommes 100 watts voilà encore une fois pas cher on le voit bien il est à nu les causes directement pas de protection rien du tout donc je vous montrerai dans l'étape suivante comment comment fixer l'ensemble autant le câble que le basses shaker sur sur le châssis ensuite moi je me suis fait un petit plaisir je me suis acheté de la gaine thermo c'est pas indispensable vous verrez que moi je l'ai utilisé ça peut servir à plusieurs en plusieurs cas de figure là je vais vous montrer un peu le type de gaine c'est la gaine thermo c'est à dire que ça se rétracte sous la chaleur donc ça permet d'éviter d'avoir des pièces à nu sur le sur les éléments que vous allez raccorder en l'occurrence sur le châssis ce sera plus propre il y aura pas de problème pareil ça augmente le ça augmente le coup mais c'est pas indispensable vous pouvez mettre du chatterton ensuite on arrive sur les îles isolateurs donc moi c'est le modèle également que j'ai trouvé sur amazon ça permet d'avoir d'avoir d'éviter le contact direct sur le châssis donc ça c'est ce qui m'intéresse vraiment parce que sinon ça vibre à sa claque ça m'intéresse pas là avec ça ça permet d'avoir des vibrations un peu plus ample je vous expliquera également sur sur le tuto montage c'est pas bien cher je vais acheter deux jeux où ça se vendait par quatre je vous mettrai la description et on peut le mettre directement sur le châssis donc c'est vraiment très très intéressant ça permet d'avoir les vibrations un peu plus ample donc c'est aussi quelque chose que je préconise pour le prix c'est vraiment pas inintéressant voilà en gros ce dont vous avez besoin pour le montage du du châssis complet des basses shakers du module amplification j'essaie de vous mettre également le câblage en incruste tuto suivant pour les soudures l'installation du câble et ensuite on va passer à la configuration de sim hub à tout de suite alors pour cette deuxième étape niveau du montage sur les basses shakers moi j'ai préconisé par rapport à mon matériel donc c'est à dire que j'ai utilisé le procédé de la soudure pour fixer directement le câble avec les cosses pourquoi la soudure tout simplement parce que par rapport aux vibrations j'estime que c'est ce qui va perdurer et tenir mieux dans le temps donc oui ça demande un peu de boulot mais moi c'est ce que je préfère après il ya deux possibilités soit vous achetez des cosses à certir vous en avez déjà et vous vous utilisez ce système donc moi je répète un par rapport aux vibrations c'est pas forcément ce que je vais ce que je vais opter ou alors soit vous partez directement sur des basses shakers avec le câble directement certi à l'intérieur et avec un cache de protection donc encore une fois pourquoi je suis pas parti sur ce genre de système parce que c'est tout simplement au niveau du coup plus on commence à prendre du matériau un peu plus évolué et plus la facture sera salée à la fin donc voilà en gros pour moi pourquoi je suis parti sur ce type de de connexion si vous partez sur le matériel que je viens d'évoquer et ben vous pouvez zapper la partie tuto montage et voilà salut les petits gars on se retrouve pour l'étape de bricolage alors je suis désolé pour le son je suis désolé pour la qualité de la vidéo je suis dans l'atelier et on va commencer alors pour ceux qui connaissent pas je vais essayer de faire au mieux pour tout le monde on se retrouve avec les deux petites bornes à raccorder alors je sais pas si on va tout voir je mettrai deux caméras comme d'habitude on va étamer pour ceux qui sont pas bricoleurs un petit peu vous voyez ici j'ai déjà mis la petite gaine thermo étamé alors sur les fils je sais pas si vous allez bien le voir peut-être sur cette caméra là je suis perdu je sais pas où je suis voilà il y a un peu de rouge ici on va le mettre sur ça là ça sort mieux mise au point de merde voilà là sur ce câble là il y a un peu de rouge en fait ça veut dire que c'est le plus et dans l'idéal raccorder ça sur le plus allez on y va ici c'est pas la partie la plus marrante mais il faut passer par là voilà non mais pas la gaine thermo tout de suite forcément pourquoi sinon elle va tout de suite se serrer et je ne pourrai plus rien faire hop on va écarter un peu non tout seul ouais c'est pas le plus simple je vous l'accorde je vous raccorde je vous rassure c'est pas bien compliqué prenez votre temps petit peu d'étain à gauche à droite ça se trouve partout de l'étain c'est vraiment pas ça qui doit vous faire peur voilà ça sèche très vite ici hop je ne sais jamais où mettre la gaine thermo ici je vais la rapprocher on a choisi c'est pas comme moi un diamètre un peu trop petit sinon vous allez être coincé on a choisi un peu trop petit alors j'en ai des plus grands mais non j'ai voulu faire ma sauce j'ai voulu prendre un peu trop petit voilà c'est bon là il n'y a plus qu'à mettre le fer en dessous je ne sais pas si on vient de voir il se met au point quand il veut hop on fait juste chauffer venir le resserrer alors je vais pas vous montrer les deux je n'ose en faire qu'un mais le plus compliqué c'est pas de brûler les pattes voilà vous voyez c'est pas compliqué et voilà donc c'est terminé au pire chauffer avec un je fais la gaine avec un briquet et ça va aller aussi bien on va dire que c'est propre on va voir ce que ça donne et voilà moi je fais la deuxième et puis on se retrouve pour la prochaine étape allez on se retrouve pour la deuxième partie donc ça va être l'installation des bass shakers sur le simu donc moi le châssis c'est un JCL je pense que vous l'avez reconnu mais ça marche pour les je pense les autres un moté 10 et tous les autres châssis disponibles donc on va mettre ça alors ça en fait j'ai essayé de deux façons ça c'est un isolateur comme c'est acoustique ou je sais pas c'est un isolateur en fait c'est vendu comme ça sur amazon pourquoi j'ai mis ça plutôt que de mettre des joints entre guillemets standard hop et puis voilà je sais pas si on va le voir un petit joint comme ça je sais pas si une mise au point se fait bref c'est pas grave en fait j'ai essayé les deux méthodes et avec le joint standard ça ça fait beaucoup trop de bruit et en fait il n'y a pas assez de vibrations ce qui se passe avec ça en fait vous voyez là j'ai mis je sais pas si vous le voyez je vais le déplacer hop ici allez on bouge donc là ici j'ai mis juste pour serrer donc voilà je me remets j'espère que ça va pas bouger trop alors en fait je le serre comme ça voilà mais en fait là il n'y a plus qu'à serrer et en fait ça bouge plus alors le principe en fait on va mettre le bass shaker dessus et il y aura déjà une isolation au niveau du son donc ça il n'y a pas de frottement et en plus on a une amplitude encore plus importante donc l'amplitude de la membrane plus cette petite amplitude ici fait qu'on a en fait un meilleur ressenti ça c'est la partie vraiment installation c'est pas forcément ce qui est le plus important selon où vous allez le mettre moi j'ai décidé de le mettre derrière un à gauche un à droite parce que j'ai choisi de faire gauche droite sur le logiciel sim hub on a le choix en fait de faire plusieurs façons différentes moi j'ai choisi gauche droite on peut choisir arrière avant si on peut faire indépendamment les roues arrière ou les roues avant ça peut être aussi également pas mal ça c'est la première façon que moi je vais utiliser pour intégrer les bass shaker sur sur sim hub je ne vous garantis pas que ça va être ma solution définitive mais en tout cas c'est ce qui a aujourd'hui me paraît le plus intéressant on va bien voir ce que ça donne dans les essais si j'avais un ampli quatre fois j'aurais ou même plus j'aurais pu mettre les quatre points du châssis ça c'est selon votre budget moi j'essaie de faire quelque chose de ne pas trop coûteux sinon j'aurais pris un shaker directement quelque chose d'un peu plus puissant donc là vous voyez l'amplitude et ça fait aucun bruit donc forcément après la membrane quand elle va vibrer ça va faire du bruit mais là en l'état il n'y a aucun souci alors écoutez en tout cas j'arrête là dessus pour le montage rien de bien compliqué les deux sont fixés ici on se retrouve sur le logiciel voilà donc on se retrouve pour la dernière partie de ce petit tuto avec la configuration et l'utilisation du matériel donc on se retrouve là sur sim hub il faut juste aller sur alors là ici c'est check head motors c'est en ce qui concerne moi personnellement soit les pédales fanatech pour lequel j'ai j'ai pas trop de ressenti donc on va passer cette partie et là oui j'ai le gametrix donc il est compatible gametrix for fill les deux sièges avec les moteurs intégrés donc moi j'utilise j'utilise maintenant ce logiciel pour gérer également ça alors je vais désactiver pour la vidéo c'est pas très important nous ce qui nous intéresse c'est ici check head bass shaker alors on clique dessus alors voilà là moi ma carte son le modèle que je vous ai présenté s'appelle usb pnp sound device donc on va aller sur les paramètres de son windows et on va arriver sur cette fenêtre ci hop et on voit bien qu'ici en fait j'ai activé le pnp sound device c'est simple alors ici on clique pour l'activer moi j'ai utilisé par défaut 2200 j'ai utilisé donc deux canaux tout simplement on peut choisir mono c'est à dire qu'on aura le même effet à gauche et à droite gauche droite bien évidemment la façon dont moi j'utilise aujourd'hui avant arrière si on veut privilégier le freinage ou le châssis le train arrière les coins ça si on a quatre bass shaker donc avec l'ampli que je vous ai présenté c'est pas possible après on peut en mettre deux c'est pas c'est pas un problème et là on peut mettre jusqu'à huit canaux bon je serai tenté de dire plus on en met et moins on a du mal à les on a plus de mal à les différencier donc moi je préfère pour l'instant mettre deux donc voilà donc juste pour tester que ça fonctionne bien que le son de votre pc arrive bien sur la carte son usb et arrive bien jusqu'au haut-parleur c'est simple déjà on voit ici moi je vais juste faire un test forcément c'est le couac on va le refaire ici donc vous allez voir ici que la jauge de son va s'incrémenter voilà ça c'est pour le gauche ça c'est pour le droit donc si vous entendez du bruit je sais pas s'il va s'entendre au micro forcément c'est les moteurs derrière que longtemps vibrer et la résonance sur le châssis donc voyez gauche droite ça c'est la première chose une fois que vous avez ça vous savez que le son fonctionne et ressort bien au niveau dhp des bass shakers ça c'est fait hop on se remet ici pleine page une fois que ça c'est fait dans la partie sortie son on peut aller au niveau profil profil de la même sorte que pour les dash en fait il va se mettre sur le dash en fonction ou sur le jeu en fonction du jeu vous allez lancer il va reconnaître directement le jeu qui est lancé donc vous n'avez même pas limite à choisir dans le gestionnaire vous voyez j'ai commencé un rf2 assez tôt à cesser on voit qu'il y a des effets voilà on est sur rf2 donc là à l'heure actuelle j'ai pas mis beaucoup de paramètres pour la même raison que je vous ai évoqué tout à l'heure en fait si on en met trop on ressent plus rien donc j'ai mis gear shift le passage des vitesses on le met comme ça vous voyez bien oui on peut également ici faire un test ici c'est la puissance donc c'est la même chose que par rapport à mon ampli on peut régler manuellement ici on peut régler logiciellement là ici c'est la fréquence la fréquence elle est importante c'est selon la modulation de débat shaker plus on va monter en fréquence plus on va tomber sur entre guillemets des aigus et plus le signal sera plat plus on va descendre à l'inverse et plus ça va être entre guillemets grave et plus on va le ressentir donc il faut ajuster entre la saturation et le côté aigu du son ou des vibrations selon la façon dont on parle moi j'ai choisi 80 pour celui ci voilà après il ya une certaine fréquence au moins ça claque de trop ça fait trop de vibrations et ça s'entend donc j'essaye de trouver le bon compromis comme je disais entre le son et les vibrations donc ça c'est à vous de choisir selon le modèle que vous avez de bass shaker et selon la pièce si vous voulez faire aller les bass shakers plein pot il n'y a pas de souci donc ça voilà mes réglages pour le gearshift ensuite ce que j'ai mis d'autres lui fonctionne de redumble up paille donc là c'est écrit provient des des vibreurs de tout ce qui peut y avoir sur la voiture sur la voiture sur la route donc encore une fois j'ai privilégié gauche droite on peut faire également un test alors celui ci c'est parce que je n'ai pas en cours mais je crois que ça fonctionne j'ai plus je vais de toute façon je vais vous mettre un exemple in game will lock là c'est le blocage des roues pareil alors là j'ai pas mis beaucoup de volume parce que sinon c'est un peu trop puissant gauche droite voilà et j'ai mis 50% en fréquence la courbe de réponse on peut choisir une courbe qui arrive plus tard plus tôt ici en changeant on peut le mettre comme ça ou à l'inverse répondre plus vite au début moi je laisse normal on peut également réduire hop la courbe de réponse donc ce sera également moins puissant je ne sais pas si on va voir si le diminue au maximum on ne voit pas laisser comme il était voilà on va le voir ça c'est pas grave je vous remettrai ça plus tard on va essayer une game de toute façon hop je vais remettre ça comme c'était il va falloir de toute façon y aller petit à petit ne pas mettre trop d'effet d'un seul coup et voilà on va remettre la courbe linéaire et voilà bon on va en gros les réglages selon les jeux je sais plus je vais prendre à cesser voilà j'ai mis road impact will lock will sleep voilà j'en ai mis plusieurs encore une fois je me répète mais c'est selon votre matériel selon votre ressenti on va essayer de se faire une partie de game et je vais vous montrer tout ce que ça donne voilà donc comme vous voyez on se retrouve sur rf2 alors j'espère que le son n'est pas trop fort voilà ce que je vais vous montrer forcément je vous l'avais dit c'est le ressenti hop allez en direct voilà donc là je vous ai mis les bas shakers en incrustation gauche droite j'espère que vous verrez bien ce que ça donne hop voilà donc là forcément il n'y a rien normalement je vais passer une vitesse ouais c'est pas trop pas trop visible je pense sur la caméra on va voir on va voir ce que ça donne en roulant voilà on va essayer de se prendre le pied du bras à gauche normalement vous l'avez vu alors on voit bien que normalement ça ne vibre que sur la partie gauche et droite voilà vous voyez il n'y a que le gauche qui fonctionne et si je m'en vais un peu plus loin sur le vibreur il va y avoir les deux voilà vous voulez même l'entendre si je m'arrête voilà et puis un équilibre forcément de la même sorte pour le freinage et le blocage des roues voilà mais comme l'amplitude est moins élevée forcément on ne le voit pas bon voilà normalement je vous mettrai en incrustation la télémétrie comme ça directement vous verrez l'impact sur le jeu et donc du coup moi sur les sur le bs on est bien d'accord il n'y a rien j'en profite je glisse ça je dis rien vu que le tuto va bientôt sortir pourquoi je roule sur Zonelord et pourquoi je suis en Porsche Cup sur le R2 tout simplement parce qu'à SRT on fait un mini championnat mini championnat officiel alors je dis officiel parce que ça va profiter justement à ceux qui qui achètent le premier officiel de la RF2 la Porsche et les circuits donc allez checker ça sur le forum pour moi ça permettra un peu à ceux qui ont acheté ce contenu de qualité et bien de pouvoir en profiter allez on va essayer de rouler comme un comme un mauvais essayer de se prendre un peu hop voilà vous voyez on va bien le voir bouger les deux bargrafes donc on va vous on va bien là on va bien ... ... Je vais essayer de vous mettre également... ... Peut-être pas le passage des vitesses, on s'en fout. Je vais vous mettre le... ... ... ... Allez, on est parti sur les roues. ... Voilà, vous voyez, vous entendez et le volant... ... ... et le blocage des roues. ... 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 expliquer un peu en gros comment ça fonctionnait, j'espère vous en avoir montré assez, on se retrouve un peu pour la conclusion. Voilà donc on se retrouve ici pour la petite conclusion de cette vidéo de ce petit tuto. Alors en gros par rapport aux éléments que je vous ai montré et cité en début de vidéo, il y en a à peu près en termes de budget pour 100, 110 euros, tout dépend si on prenait exactement ce que j'ai préconisé. Moi pour l'ampli, la carte audio qui est mieux terminée, tout ça en fait c'est à peu près 100 euros. Alors on va dire est-ce que c'est vraiment utile ? Moi personnellement en ayant le GameTrix, le siège avec les petits moteurs, c'est déjà agréable d'avoir un peu plus d'amplitude au niveau du ressenti des vibrations. Donc je pense que pour celui qui n'en a pas, c'est vraiment un investissement qui n'est pas négligeable. C'est pas non plus excessivement cher par rapport à un butt kicker. Alors oui le butt kicker est plus puissant je crois, mais encore une fois c'est centralisé. Là vous avez pour 100 euros au moins la possibilité de faire gauche droite ou avant arrière. Donc voilà je trouve que c'est quand même pas très très coûteux. Maintenant à vous de voir, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans l'espace commentaires et puis dire si vous avez autre chose que ce soit en termes de matériel ou en termes de réglages. Je suis preneur et je pense que la communauté aussi est intéressée par tout ça. Voilà, écoutez, je vous dis à une prochaine. Peut-être pas pour un tuto mais peut-être pour un gameplay et puis je vous laisse là-dessus. Bonne journée, salut !